coucou bonjour à toutes et tous comment ça va je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour ce message est général prenez ce qui résonne pour vous ne parlera pas toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo allez on va aller voir un petit peu le message du jour quel est le message que je dois vous faire passer mes belles âmes merci pour vos abonnements merci pour vos retours pour les personnes qui me découvrent pour les personnes qui arrivent si vous le souhaitez vous pouvez vous abonner à ma chaîne youtube pour cela il suffit tout simplement de pas oublier de mettre la petite cloche sur toutes notifications pour retrouver les prochaines vidéos que je poste les prochaines notifications de mes clairvoyances tout simplement vous pouvez me retrouver sur facebook tik tok et instagram pour les personnes qui le souhaitent alors on va aller voir un petit peu mais belle âme ce qu'on va nous dire aujourd'hui quel est le message quel est le message on va bien mélanger up quel est le message du jour à lui on va être pas mal pour vous ici aujourd'hui on retrouve ici soit un petit événement on peut nous parler aussi de la jeunesse ou un de vos enfants ici on retrouve un homme autour d'un homme allez on va aller voir un petit peu ce qui arrive derrière tout ça quel est le message du jour s'il vous plaît quel est le message du jour voilà mes mesdames allez je reviens très vite j'ai je récupère les éléments qu'on m'apporte et je vous retransmets tout cela ok alors ici ont fait certaines éléments qu'on m'apporte et je vous répète On me parle de route, route, déplacement. Alors, est-ce qu'il y a un futur déplacement, encore une fois, géographique ou un déplacement de situation ? On va aller voir un petit peu. En tous les cas, on me parle de route, déplacement, voyage. Qu'est-ce que c'est que cela, s'il vous plaît ? Alors, on retrouve tout ce qui est lié à des examens, tout ce qui est administratif et juridique ici. Alors, certainement un déplacement concernant quelque chose, un examen administratif, tout ce qui est papier ou juridique. On peut nous parler d'un déplacement de situation. On va aller voir un petit peu en complément et on retrouve des nouvelles. Des nouvelles par quoi ? Des nouvelles par les réseaux sociaux, par le courrier ou autre. Qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Vous pourriez avoir des nouvelles qui arrivent pour un déplacement, soit pour vous rendre quelque part, soit un déplacement de situation. Vous pourriez apprendre cette nouvelle par les réseaux sociaux ou par la communication. Alors, je vous fais voir. Donc, on trouve bien les nouvelles. Et tout ce qui est lié à un examen, tout ce qui est lié à une procédure administrative, juridique ou autre. En tout cas, ça concerne un examen. Mais encore, s'il vous plaît. Alors, on retrouve ici, on nous dit peut-être de lâcher vos résistances. Peut-être que vous êtes dans l'attente pour qu'il y a quelque chose qui se produit ou que c'est long et que c'est enfermé, un petit peu cloîtré, que les choses ne bougent pas comme vous voulez. On nous dit qu'il y a certainement des démarches qui arrivent concernant des papiers administratifs. On peut nous parler de courrier en nouvelles ou tout ce qui est lié à la communication pour vous donner de ces nouvelles qui arrivent. On nous dit détachez-vous de cette d'attente. On va aller voir ou peut-être de cette procédure. On va aller voir un petit peu. On nous dit lâchez prise et lâchez vos résistances. Alors, hop, on retrouve, je vais prendre celle-là parce qu'elle s'est retournée également. On nous dit également que c'est compliqué dans votre foyer. On retrouve de la communication un petit peu interrompue. Peut-être à travers ces échanges sur le plan administratif ou juridique. Encore une fois, en tous les cas, on nous dit que c'est compliqué. Allez, hop, on retrouve un travail. On nous parle d'un travail autour d'administration, d'un travail administratif. Qui arrive ? Alors, on voit que c'est peut-être déjà un petit peu en place. On nous dit que ce n'est pas facile, qu'il y a quelque chose qui est compliqué autour d'un travail. Ça peut concerner tout ce qui est administratif et juridique. Mais on vous conseille de lâcher prise, de lâcher résistance pour que les choses se manifestent beaucoup plus vite autour de vous. On nous dit qu'il y a quelque chose qui arrive en naissant. Donc, il y a une naissance vers une évolution certainement administratif et juridique qui est l'âme et belle âme. On nous dit quoi ? Les nouvelles. On me dit bien en nouvelles. Comme je viens de vous le dire, le 32 me dit bien en nouvelles. Donc, en nouvelles, il y a quelque chose qui arrive. Alors, est-ce que c'est positif ? Est-ce que c'est négatif ? On nous dit peut-être qu'il va falloir renoncer ou lâcher prise. Ou on nous dit de lâcher prise pour que les choses bougent beaucoup plus vite. Ici, qu'est-ce qu'on me dit ? Donc, on voit bien qu'il y a un déplacement que vous allez faire ou un déplacement de la situation un petit peu renfermé, un petit peu compliqué en ce moment. On nous dit quoi ? On nous dit peut-être par rapport à des examens ou des choses administratives, on vous a peut-être mené aussi par le bout du nez. Mais on retrouve des mensonges, voire une trahison. Alors, ce n'est pas forcément que vous avez été trahi, mais vous vous sentez un petit peu d'injustice. Voilà. On nous parle d'injustice. Qu'est-ce qu'on retrouve ici ? J'ai un événement quand même. On me parle d'argent et une grosse somme d'argent ici. On ne parle pas de 50 euros. On me parle d'argent. Alors, on me dit qu'il y a certainement quelque chose qui est en attente ou par rapport à une somme d'argent. Donc, on voit sur l'aspect financier, on peut me dire qu'il y a une grosse somme d'argent qui arrive dans votre maison et dans votre foyer. Mais on peut me parler de la vente d'un bien. D'accord ? Alors, tout le monde ne va pas vendre un bien, mais concernant un bien. On voit qu'il y a des démarches administratives et juridiques qui sont en attente, que ça ne se passe pas forcément bien ou que c'est conflictuel et compliqué. Vous avez le sentiment d'avoir été trahi ou mené par le bout du nez. En tous les cas, il y a quelque chose qui arrive. On me retrouve des nouvelles. Alors, est-ce que ces nouvelles vont être bonnes ou positives ? C'est ce que je vais essayer de découvrir ici à travers ce message. Je vais vous redonner. En tous les cas, on nous parlait de lâcher prise. Alors, est-ce que c'est de la surprise pour que ça arrive beaucoup plus facilement et être moins dans un état d'enfermement avec nous-mêmes et émotionnel ? On va aller voir ça. Alors, ici, qu'est-ce qu'on me dit ? En tous les cas, moi, ici, on me parle d'argent. Alors, on retrouve la fatalité. Il y a quelque chose qui arrive. C'est une fatalité. Hop ! Suite à des contralités et des plaisirs. Ou alors, peut-être quelque chose qui arrive et qui amène des contralités et des plaisirs. C'est peut-être ça aussi. Et on retrouve l'indépendance. Alors. On peut, donc on retrouve bien deux personnes, deux personnes ou le conflit que vous avez avec soi, avec une personne ou sur le plan administratif qui est là. En tous les cas, ça concerne de l'argent. Hop ! Ici. Et on retrouve une dame de cœur. Donc, la dame de cœur, vous, la consultante, une amie sincère, votre fille, votre sœur ou votre maman. Donc, on voit bien ici. Eh bien, il y a certainement quelque chose qui arrive. Moi, pour moi, c'est plus positif quand même, ce message, parce que je n'ai pas l'argent dans la négation. Donc, peut-être par rapport à cette rentrée d'argent que je parle, c'est une rentrée, ce n'est pas une sortie. On nous parle d'une rentrée d'argent. Soit vous allez avoir une rentrée d'argent qui arrive sur quelque chose d'administratif, ou j'aurais dit que vous vendez ou vous achetez. Mais on voit qu'il y a une transaction financière qui arrive, plutôt positive. Je verrais plutôt une rentrée d'argent qu'une sortie d'argent. D'accord ? Donc, si vous vous projetez à vendre ou quelque chose que vous attendez de rentrée d'argent, il y a quelque chose qui arrive. En tous les cas, ça peut être non, parce qu'on voit ces petites contralités, ces petits déplaisirs. Allez, je vais faire un dernier petit tour de carte complémentaire. Vous voyez, on retrouve le verdict. Donc, la réponse que vous attendez. Le verdict, ça peut être tout ce qui est administratif. Ça peut être le juge, le tribunal, mais ça peut être un homme de loi. Tout ce qui est avec un homme de loi, notaire, avocat et autres. On parle d'union. Ça amènera un nouveau départ. En tous les cas, il y a quelque chose qui amène un nouveau départ. Alors ici, ça peut être aussi de personnes. On parle de mariage et d'union. Ça peut être aussi par rapport à quelque chose, une séparation. Vous voyez, le troisième tour de carte. On nous dit qu'il y a un verdict autour d'une union. Ça peut être un mariage. Ça peut concerner un mariage, une union côté cœur, mais professionnel. En tous les cas, il y a quelque chose qui est là en attente. Et une somme d'argent. Et on nous parle d'un nouveau départ. Donc, certainement en attente que les choses bougent. Ça arrive. On nous parle d'un nouveau départ. On nous dit attention à votre santé. D'accord ? Sur le plan émotionnel par rapport à cet enfermement. Quand ça ressort et que je vous parle du plan émotionnel, ça peut être de ne pas aller vers le burn-out, la dépression, le stress, les angoisses. Accompagner ça. Des fois, c'est compliqué et c'est l'eau. Voilà, mes bélingues. Écoutez, je vous souhaite à toutes et tous une très belle journée. On se retrouve dès demain pour le message du jour. Pour les personnes qui veulent une prestation, tout simplement avec moi, à titre privé, vous retrouvez Willvoyance dans Google. Vous tapez Willvoyance. Vous avez toutes mes prestations et tarifs pour choisir si vous voulez une consultation avec moi. Vous pouvez réserver en ligne, me contacter, me téléphoner. Je consulte à côté de Dinan, en changeur en Bretagne. Mais je consulte également par téléphone ou en visio sur WhatsApp. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'être guidé sur votre chemin de vie. Vous pouvez retrouver ma boutique Univers Will Boutique, ma boutique de lithothérapie qui est en ligne. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Pareil, vous tapez Univers Will Boutique dans Google. Vous retrouvez également mon site internet Will Manitizer. Je suis thérapeute, magnétiseur, énergéticien. J'accompagne des gens à travers un rééquilibrage énergétique, à travers certaines douleurs, problèmes de peau et autres. N'hésitez pas à aller voir ce que je fais. Je travaille ici au cabinet, mais également à distance sur photo. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de renseignements complémentaires. Merci à toutes et tous. Je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée. Et je vous dis à demain. Je vous embrasse toutes et tous.